Je suis le matelot de première classe Marc Tremblay de Cowansville au Québec, communicateur naval à bord de la frégate Ville de Québec. Et je suis le matelot-chef Patrick Chiot de Loretteville-Québec, communicateur naval, présentement affecté au quartier général de la marine à Halifax, Nouvelle-Écosse. Le communicateur naval est au cœur de l'action. À la passerelle de commandement et dans les salles de contrôle des communications, des destroyers, des frégates et dans les sous-marins, lors de missions allant des exercices multinationaux et la lutte de la contrebande aux opérations contre les actes de piraterie près des côtes africaines. Les expertises du communicateur naval relèvent à la fois des technologies de point, comme les communications par satellite, et de la tradition navale, où on fait toujours usage de drapeaux, du code morse visuel et de communication en phonie. Tout ce qui est message, que ce soit électronique, tous les signaux codés ou décodés, c'est les communicateurs navals qui font ça. On est aussi les spécialistes responsables d'installer, d'administrer et d'entretenir les réseaux et protocoles informatiques de bord. Sans communication, il n'y a pas de coopération entre aucune unité. Que ce soit à Terre, que ce soit avec les autres pays, que ce soit avec d'autres unités en mer, ça prend des communications. Ce n'est pas juste une façon de dire « je prends le téléphone, j'appelle », c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On travaille avec des fréquences, des différents niveaux de puissance. On encode, on décode, ça prend une connaissance des codes. Il faut savoir surveiller plusieurs canons radio sur lesquels circule une foule de transmissions protégées, tout en gardant l'œil sur une douzaine de navires militaires et commerciaux sur une mer rouleuse. Une seule erreur peut causer une collision entre de gros navires qui se déplacent vite. Le communicateur naval, c'est toujours un métier qui développe, ça n'arrête jamais. Tu peux performer et apprendre. Pour moi, ce qu'il y a de plus excitant dans ce métier de communicateur naval, c'est d'être au cœur de l'action sur la passerelle de commandement d'un navire de guerre. Je dirais le plaisir de travailler sur la passerelle pendant qu'on voyage en convoi, que ce soit avec d'autres navires de guerre canadiens ou avec des navires de l'OTAN ou des Nations Unies, c'est de faire des manoeuvres. Et quand on est prêt, tous les bateaux bougent en même temps. L'information n'arrête jamais. Qu'on soit en mer, en exercice, en grosse opération, ou qu'on soit au port, que ce soit même pendant les vacances des fêtes, l'information se promène toujours. J'aime le fait que ce métier nous amène sur toutes les mers et tous les océans de la planète. Avec nos connaissances en informatique et en communication, on peut fournir du renfort à l'armée de terre, en Afghanistan par exemple, ou partout où on a besoin de notre expertise. Le métier offre aussi des formations spécialisées allant la technologie des réseaux informatiques et la cryptographie jusqu'à la plongée sous-marine. Pour devenir communicateur naval, pas nécessaire d'être un maniaque de technologie. Après ta qualification militaire de base et une instruction propre à la marine, tu vas à Esquimaule, en Cambie-Britannique, pour des formations en théorie de la communication radio et en technique informatique et leur rôle lors d'une mission. Tu y suis des cours portant aussi bien sur la sécurité des communications et des systèmes informatiques que sur les manœuvres de la flotte. L'école navale te donne d'excellentes connaissances en informatique, en codage et décodage de communications classifiées et en gestion des fréquences, sur le fonctionnement et l'entretien des équipements sophistiqués de la passerelle de commandement, de la salle de contrôle et communication et des stations radio navales des deux côtes. Une fois diplômé, tu es affecté à un navire à Esquimaule ou à Halifax. Ta première période de service dure deux à trois ans. Pour moi, le plus grand défi est de garder son sang-froid malgré la pression. Les navires que tu vois parfois en formation évoluent par notre entremise. Le travail d'un communicateur naval, c'est vraiment un travail... Il faut être minutieux dans ce qu'on fait. Il faut que tu aies le souci du détail. Il faut savoir où chaque navire se trouve. Et s'il faut modifier le parcours, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais à bord d'un navire de guerre, les communicateurs navals n'ont pas toujours le casque d'écoute sur la tête. On a aussi nos tâches de marins. On participe à l'entretien du navire, aux opérations de recherche et sauvetage, ainsi qu'aux opérations de protection de la force, d'arraisonnement et de ravitaillement en mer. Tu as vraiment très diversifié. Tu as ton métier, plus plein d'autres choses à faire à côté. Ton métier est plus, je dirais, intellectuel, puis les autres tâches à côté sont plus physiques. Donc, c'est un bon complément au nouveau travail. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est sûr que oui, ça peut être très exigeant, mais à la fin de la journée, ce que tu as fait, c'est gratifiant. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Quand on arrive dans les ports, souvent pour se reposer, il y a beaucoup de monde qui sortent ensemble, puis il y a beaucoup de plaisir. Je dirais que la marine, oui, on travaille beaucoup, mais c'est un monde de plaisir aussi en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada